Après avoir noté quelques irrégularités dans la gestion de son patrimoine immobilier, le gouvernement ivoirien a décidé de procéder à un inventaire exhaustif. Pour ce faire, un comité a été mis en place. Le comité est composé d'agents de la SOGPU, la Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, du projet de recensement du patrimoine immobilier et des services techniques du ministère de la Construction. Le comité est piloté par le directeur général de la SOGPU. Il a pour mission, entre autres, d'identifier les appropriations illicites du patrimoine immobilier de l'État par les tiers, d'identifier les bâtiments administratifs gérés par des structures privées et d'engager les procédures de récupération des biens usurpés ou frauduleusement vendus. Pour l'heure, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre toute cession afin de clarifier le statut et les conditions d'occupation et de cession de certains bâtiments publics. Cette mesure a été prise le 19 décembre 2013. C'est une porte de décembre 2016. C'était notreقول, je vous propose la quand date de changer.